Bonjour tout le monde, d'abord je me présente, mon nom est Carlos Cano, je suis membre du comité exécutif de l'Union syndicale Bruxelles, ainsi que son trésorier. Je suis ici avec Maître Michael Gossion, qui sera notre conférencier aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est intitulé « Les fiscs belges » entre parenthèses et moi, tout savoir sur vos droits et privilèges et ne rien oublier de vos obligations. Le webinaire, en plus des sujets habituels, abordera aujourd'hui deux sujets particuliers. La fiscalité immobilière, quelles obligations et quelles charges fiscales pour un immeuble détenu en Belgique ? L'optimisation fiscale, comment planifier adéquatement sa succession lorsqu'un fonctionnaire européen est propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la Belgique ? Je me permets de vous rappeler que ce webinaire est organisé et financé par l'Union syndicale. Nos fonds sont constitués exclusivement par les cotisations de nos adhérents. Nous ouvrons ce webinaire à tous, mais je tiens à vous signaler qu'il serait peut-être opportun et utile pour ceux parmi vous qui ne sont pas inscrits de le faire. Par ailleurs, les adhérents à l'Union syndicale bénéficient des conditions de faveur pour des consultations chez notre conférencier Maitre Gossio. Maitre Gossio est avocat associé au sein du cabinet Hirsch-Evan-Hast. Il est conférencier au master en gestion fiscale de la Solvay Business School. Il est professeur associé à l'ULB, assistant en droit fiscal à l'ULB même, professeur de procédures fiscales à l'EPEC, à l'école pratique et des hautes études commerciales. Il est avec nous pour la troisième ou quatrième fois consécutive, je pense, pour la conférence. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre conférencier. Merci. Merci, Carlo, pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation à ce séminaire qui va effectivement être l'occasion d'un petit peu voir quelles sont les particularités de la situation d'un fonctionnaire européen et aussi quelles sont ses obligations parce que d'expérience, Carlo le disait avec moi, et je m'en rends compte aussi à chaque fois que j'ai des fonctionnaires européens qui viennent me consulter en réunion. Il y a manifestement une assez mauvaise compréhension de la situation qui est celle d'un fonctionnaire européen avec une croyance inexacte que, étant fonctionnaire européen, on ne serait soumis à l'impôt nulle part et partant, on n'aurait aucune obligation déclarative. Donc, le but de ce séminaire, c'est vraiment d'essayer de voir ce qu'il en est concrètement pour être certain que ce qui est fait l'est correctement si quelque chose est fait. Et puis, si quelque chose n'est pas fait, sachez que c'est probablement très incorrect. Il y a toujours quelque chose à faire, vous verrez bien. Alors, on va commencer ce séminaire en rappelant deux grands principes essentiels à la taxation du fonctionnaire européen. Et puis ensuite, on abordera effectivement deux topiques spécifiques. Le premier concernant la fiscalité immobilière parce que c'est souvent les questions qu'on nous pose. Et le second concernant la planification successorale parce que ça, c'est une question qu'on ne me pose pas assez et qu'on devrait pourtant mieux prendre en considération parce que vous allez voir, et j'ai fait quelques exemples chiffrés parce que c'est plus parlant, vous allez voir qu'en Belgique, les droits de succession et les droits de mutation par décès sont des choses qui peuvent coûter très, très cher quand on n'organise pas sa succession adéquatement. Donc, voilà, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Et je vous propose sans tarder de commencer à avancer dans cette conférence avec, comme je vous le disais, les deux principes essentiels à la taxation du fonctionnaire européen. Et le premier principe, c'est un principe de double répartition du pouvoir d'imposition. Donc, un contribuable lambda, comme moi, est un contribuable qui va être soumis à une répartition du pouvoir d'imposition entre deux états possibles. Donc, on est généralement taxé dans son état de résidence, donc l'état où j'habite, et on reviendra un petit peu plus loin sur cette notion de résidence. Et on peut aussi être taxé dans l'état de la source du revenu, c'est-à-dire dans l'état d'où provient le revenu, c'est-à-dire, pour parler de manière très concrète, si j'ai un immeuble qui est situé en France, eh bien, les revenus immobiliers de cet immeuble situé en France sont de source française, et donc, il est possible que je sois taxé en France alors même que je suis résident fiscal belge. Donc, ça, c'est une répartition du pouvoir d'imposition qui s'applique à tous les contribuables. Le fonctionnaire européen, lui, va avoir un second facteur, une seconde clé de répartition du pouvoir d'imposition, mais qui va concerner uniquement ces traitements, salaires et autres émoluments qui sont versés par l'Union européenne. Parce que, pour ces revenus-là, pour ces traitements, pour ces salaires, pour ces autres émoluments, eh bien, la règle, c'est que vous êtes taxé au niveau de l'Union européenne, par l'Union européenne, et vous êtes exempté de tout impôt national, que ce soit en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc, ça, c'est une règle de répartition très spécifique. C'est vraiment propre aux fonctionnaires européens, mais elle est aussi très limitée. Elle ne concerne que vos traitements salaires et autres émoluments. Alors, ça va aussi valoir pour une pension d'invalidité. Après le départ à la retraite, ça va aussi valoir pour votre pension ou une pension de survie pour le conjoint survivant. Mais c'est limité à ces revenus-là, qui sont en fait payés par l'Union européenne. Pour tous les autres revenus qu'un fonctionnaire européen pourrait percevoir, que ce soit le loyer d'un immeuble situé en Belgique ou ailleurs, que ce soit des dividendes d'une société belge ou autre, que ce soit les intérêts d'un emprunt d'État belge-espagnol ou autre, que ce soit des royalties parce que vous avez créé une œuvre, que ce soit un livre, que ce soit une photographie ou autre, qui vous rapporte des revenus, que ce soit des plus-values, des plus-values sur immeuble, ça peut aussi être des plus-values sur meubles, sur une œuvre d'art que vous auriez achetée. Donc, tous ces autres revenus-là, qui ne sont pas de source européenne, qui ne sont pas payés par l'Union européenne, tous ces revenus-là, vous allez être un contribuable lambda. Et donc, c'est pour ça que vous avez deux règles de répartition de pouvoir d'imposition. Vous avez cette première règle entre l'Union européenne et l'un ou l'autre État membre pour vos rémunérations. Et puis, vous avez la deuxième règle classique pour tous vos autres revenus. Est-ce que c'est taxable dans votre État de résidence ou est-ce que c'est taxable dans votre État de la source ? Et donc, vous voyez qu'en fait, votre situation est en un sens privilégiée parce qu'objectivement, les taux d'imposition au niveau de l'Union européenne sont beaucoup plus favorables que les taux d'imposition qu'on trouve au niveau national et certainement au niveau belge. Mais par contre, vous avez une situation qui est plus complexe. Donc, vous avez l'immunité sur vos revenus parce qu'ils sont taxés au niveau de l'Union européenne. Mais vous avez une situation qui est plus complexe parce que vous avez cette double répartition du pouvoir d'imposition avec toujours la nécessité de vous demander quel est mon État de résidence et quel est l'état de la source des autres revenus que je perçois si je perçois évidemment d'autres revenus. Donc, ça, c'est une première règle très spécifique aux fonctionnaires européens. La deuxième règle, ça va être une règle qui est relative à votre résidence. La résidence, c'est quoi ? Alors, en Belgique, on parle de résidence fiscale. Parfois, on parle de domicile fiscal. C'est de la sémantique. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en Belgique, c'est la résidence qui compte. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que la résidence est sans rapport avec la nationalité. Parce que là aussi, bien souvent en réunion, et ça, ce n'est pas le propre des fonctionnaires européens, c'est le propre de toute personne physique qui vient me consulter. La première chose qu'elle a tendance à me dire, c'est je suis de telle nationalité, je suis de telle nationalité. Et en fait, fiscalement parlant, la nationalité n'a que très, très peu d'importance. Alors, aucune importance, sauf vraiment sur quelques règles marginales. Donc, par exemple, si vous avez un conflit de résidence, parce qu'il y a deux pays qui considèrent que vous êtes résident de leur État. Donc, par exemple, la Belgique dit vous êtes résident belge et l'Italie dit vous êtes résident italien. Eh bien, vous avez un conflit de résidence. Il y a deux pays qui ne s'entendent pas pour savoir quelle est votre résidence. Eh bien, dans ce cas-là, dans les conventions préventives de double imposition, vous avez toute une série de règles qui déroulent pour déterminer lequel des deux pays va pouvoir être considéré comme État de résidence. Et la dernière règle, quand toutes les autres règles n'ont pas permis de départager la situation, la dernière règle dit vous êtes résident de l'État dont vous êtes national. Donc, la nationalité a un intérêt à ce niveau-là, mais faut-il déjà arriver jusque-là dans la réflexion ? Et en pratique, de ce que je vois, très souvent, on parvient à régler les problèmes de conflit de résidence avant d'arriver à la question de la nationalité. Mais donc, votre nationalité n'a fondamentalement que très peu d'importance sur le plan fiscal. L'élément déterminant sur le plan fiscal, c'est la question de savoir où est-ce que l'on vit avec sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants, avec son chien, avec son chat, où est-ce qu'on habite effectivement, où est-ce qu'on rentre généralement le soir et qu'on passe les week-ends. Donc, ça, c'est la notion de résidence. C'est l'idée du foyer d'habitation permanent. Et donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute pour un fonctionnaire européen qui travaille à Bruxelles, qui habite à Bruxelles, dans une maison dont il est propriétaire, avec sa compagne ou son compagnon, qui a des enfants qui sont scolarisés dans une école bruxelloise, eh bien, à l'évidence, son foyer d'habitation permanent, c'est la Belgique, Bruxelles, son habitation. Donc, ce fonctionnaire européen est résident fiscal belge, si l'on applique les règles normales. Mais, vous l'avez compris, il y a une exception pour les fonctionnaires européens. C'est ce qu'on appelle l'exception de résidence. Et cette exception de résidence, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, pour l'application des droits de succession et pour l'application des conventions préventives de double imposition, le fonctionnaire européen est en réalité censé conserver sa résidence dans l'État membre où il était établi avant son entrée en fonction. C'est l'idée de l'État de recrutement. Donc, très concrètement, si un fonctionnaire européen réside en Espagne et est recruté pour venir travailler à Bruxelles, il prend ses valises, il s'installe à Bruxelles pour venir travailler pour l'Union européenne, eh bien, bien que dans la réalité des faits, son foyer d'habitation permanent soit à Bruxelles, l'exception de résidence a pour conséquence que ce fonctionnaire européen est censé avoir conservé sa résidence en Espagne. Donc, il sera toujours résident fiscal espagnol. Son État de résidence sera l'Espagne et pas la Belgique. Alors, ça, c'est une règle fondamentale et donc, c'est toujours la première question à se poser. Avec une petite particularité, si vous êtes en poste à l'étranger en dehors de l'Union européenne, donc c'est la question des délégations, alors dans ce cas-là, l'exception de résidence ne s'applique pas parce que cette exception de résidence suppose plusieurs conditions et il faut notamment que vous veniez d'un État membre et que vous alliez dans un autre État membre pour travailler pour l'Union européenne. Et donc, si vous venez d'un État situé en dehors de l'Union européenne ou si vous allez dans un État situé en dehors de l'Union européenne, eh bien, l'exception de résidence ne s'appliquera pas. D'accord ? Mais dans la majeure partie des cas, elle va s'appliquer. Et alors, parce que, je vous disais, la situation est compliquée, cette exception de résidence connaît elle-même des exceptions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines situations où l'exception de résidence pourrait s'appliquer, mais elle ne s'applique quand même pas. D'accord ? Et donc, on retombe alors sur la règle habituelle de l'idée de foyer d'habitation permanent. Alors, dans quel cas est-ce que ça ne va pas s'appliquer ? Eh bien, par exemple, si le fonctionnaire européen vient en fait s'établir en Belgique, non pas pour travailler pour l'Union européenne, mais pour d'autres raisons. Par exemple, des raisons amoureuses. Ce serait également le cas. Il y aurait également une exception si le fonctionnaire européen exerce une autre activité professionnelle en Belgique. Sauf, ce qui est assez rare, vu que vous êtes assez contrôlé, vous devez demander des autorisations, etc. Donc, il y a assez peu de fonctionnaires européens qui ont une autre activité professionnelle. Personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Sauf certains qui ont des activités à caractère accessoire. Et là, j'en ai déjà rencontré, notamment des professeurs à l'université qui, en plus de leur fonction pour l'Union européenne, donnent quelques cours de droit à l'université. C'est ceux-là que j'ai rencontrés, en tout cas, mais ça pourrait être d'autres cours que des cours de droit, naturellement. Donc, ce qu'il faut comprendre sur cette exception de résidence, parce que ça aussi, c'est parfois mal compris, c'est que ce n'est pas un choix qu'on vous laisse. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux fonctionnaires européens en disant que vous allez pouvoir choisir votre état de résidence. Non, non. En fait, ce sont des règles qui sont convenues entre les États membres parce qu'évidemment, à la clé, il y a des impôts. Si un résident portugais vient travailler à Bruxelles pour l'Union européenne, parce que c'est là que sont situées les institutions pour lesquelles il travaille, et que, du coup, ce résident portugais perd sa résidence portugaise et devient résident belge, pour le Portugal, c'est potentiellement une perte de revenus. C'est potentiellement une perte de revenus si ce fonctionnaire avait d'autres revenus taxables au Portugal. C'est potentiellement une perte de revenus si ce fonctionnaire décède et est soumis aux droits de succession en Belgique. Donc, vous voyez bien que le Portugal n'a pas très envie de voir partir tous ces résidents qui vont travailler pour l'Union européenne. Et au contraire, alors la Belgique, elle serait très contente parce qu'elle verrait arriver plein de nouveaux résidents. Donc, pour éviter ces conflits-là entre États, on a mis en place cette exception de résidence. Mais donc, elle n'est pas du tout faite pour vous aider. D'ailleurs, elle ne vous aide pas. Elle n'est pas du tout faite pour vous octroyer un privilège quelconque. C'est plutôt une règle que vous subissez parce que les États ont convenu qu'il en était ainsi pour éviter des conflits entre eux. Alors, c'est toujours moi, quand j'ai un fonctionnaire européen qui vient en Réunion, c'est toujours la première question que je lui pose. Quel est votre état de résidence ? Et il y a une façon très facile de connaître son état de résidence. C'est de demander à la bonne administration une attestation, article 13 du protocole sur les privilèges et immunités du fonctionnaire européen. Et ça ressemble à quoi, cette attestation ? Ça ressemble à ceci. Et donc, vous voyez ici un fonctionnaire européen qui a son domicile fiscal, mais donc, de nouveau, ne faites pas attention à cette différence entre domicile et résidence. C'est la même chose. En Belgique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce fonctionnaire européen a été recruté par l'Union européenne quand il était déjà en Belgique. Et donc, il a eu sa résidence en Belgique qui a été maintenue. Et en fait, ici, vous pouvez trouver tous les pays membres. Ça peut être l'Italie, l'Espagne, la Hongrie, peu importe, la Bulgarie. Tous les pays sont envisageables. C'est du cas par cas. Et généralement, cette attestation, article 13, eh bien, elle ne sera jamais contestée. Alors, elle ne sera certainement jamais contestée par une administration fiscale. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît totalement improbable. Et je n'en ai jamais eu l'expérience. Donc, quand vous montrez une attestation de ce type à l'administration fiscale belge, elle s'en tient à cette attestation. Et ça paraît bien normal. Vu l'auteur de cette attestation, c'est-à-dire la Commission européenne. Par contre, ce qui arrive, ce qui arrive, c'est que certains fonctionnaires européens ne sont pas satisfaits des conclusions de cette attestation. Et j'ai souvenir, à l'époque, du tout premier séminaire qu'on avait organisé avec l'Union syndicale, c'était en direct, dans une salle. C'était d'ailleurs nettement plus agréable. J'ai le souvenir, et nettement plus interactif, j'ai souvenir d'un fonctionnaire qui nous expliquait que, alors je ne sais plus son pays d'origine, mais il était, je crois, italien. Il avait été passé six mois à Chypre. Et là-bas, il avait été recruté par l'Union européenne et il était venu travailler en Belgique. Et quand il avait demandé son attestation, on lui disait, votre domicile fiscal, c'est Chypre. Et donc, cette personne n'avait aucune connaissance de la situation à Chypre, enfin, une mauvaise connaissance de la situation à Chypre, ne savait pas, n'avait pas de contact spécifique sur place, n'avait pas de lien particulier avec ce pays. Et pourtant, dans son attestation, on lui disait, vous êtes avec un domicile fiscal à Chypre. Donc là, vous avez des contestations qui peuvent survenir. Donc, je veux dire, il y a une réflexion à mener de votre côté autour de ce document, mais en général, ce sera correct et vous devrez vous en tenir à l'état qui est mentionné sur cette attestation. Alors, cette attestation, par ailleurs, ne doit pas être confondue avec l'attestation de l'article 12. L'attestation article 12, c'est simplement un document qui dit que vos revenus, votre salaire versé par l'Union européenne n'est pas taxable au niveau national. D'accord ? Donc, ça, c'est le seul propos de cette attestation. Donc, généralement, il ne faut pas la fournir, cette attestation, mais j'ai déjà eu le cas de fonctionnaires de l'administration fiscale qui me demandaient comment ça se fait que vos clients ne déclarent aucun revenu et pour documenter leur dossier, on leur envoie alors l'attestation article 12 qui indique bien que les revenus ne sont pas imposables et au demeurant ne doivent même pas être déclarés parce qu'ils ne sont même pris, ils ne sont pas pris en compte du tout dans le calcul de l'impôt. Donc, il ne faut même pas les mentionner. En pratique, dans votre déclaration fiscale en Belgique, il faut juste mentionner que vous êtes fonctionnaire d'une institution internationale et que vous avez un revenu supérieur à 10 000 et quelques euros par an. C'est les seules choses qu'on vous demande dans la déclaration fiscale. Alors, pour continuer sur cette exception de résidence qui s'impose donc aux contribuables, aux fonctionnaires européens, elle va aussi s'imposer à son conjoint. si le mariage a été célébré avant l'entrée en fonction et pour autant que le conjoint n'exerce aucune activité professionnelle propre. Donc, si le conjoint a lui-même une activité en Belgique, dans mon exemple, alors là, on va dire non. Alors, ce conjoint devient un résident fiscal belge et il va payer des impôts sur son activité qu'il exerce en Belgique. Ça, c'est assez normal vu qu'il y a là un facteur de rattachement à la Belgique qui justifie qu'on le considère, lui, comme résident fiscal belge. Et donc, vous allez vous retrouver dans cette situation un petit peu étonnante où vous êtes marié et où l'un est resté résident fiscal du précédent État, par exemple, la France et l'autre est devenu résident fiscal belge et alors que vous vivez ensemble, vous serez traité comme isolé sur le plan fiscal. Donc, c'est des situations un petit peu étonnantes. Mais c'est ainsi. Pareil pour les enfants. Donc, si les enfants sont à la charge et sous la garde du fonctionnaire européen et qu'ils sont nés avant l'entrée en fonction, ils seront, ils vont bénéficier, entre guillemets, ils seront soumis, c'est probablement plus juste, à l'exception de résidence. Et là, il y a peut-être une réflexion à avoir. Est-ce que ça a du sens de mettre l'enfant à charge du fonctionnaire européen qui n'est pas taxé sur ses émoluments ou est-ce qu'il est peut-être préférable, enfin, qu'il n'est pas taxé au niveau national sur ses émoluments ou est-ce qu'il est préférable que l'enfant soit mis à charge de l'époux résident belge qui lui subit un impôt et qui pourra bénéficier de tous les avantages fiscaux liés au fait d'avoir un enfant à charge même si, franchement, en Belgique, un enfant, ce n'est pas terrible mais quand il y en a plusieurs, ça peut commencer à devenir intéressant. Alors, pour rester encore dans l'exception de résidence et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important à bien comprendre, c'est les conséquences du départ à la retraite ou d'une cessation de fonction. Mais bon, généralement, ce sera un départ à la retraite. L'exception de résidence ne vaut que pour autant que vous soyez en fonction. Dès le moment où vous partez à la retraite, c'est fini. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le fonctionnaire européen va devenir résident du pays dans lequel il réside effectivement. Donc, on va prendre un exemple. Je suis fonctionnaire européen avec une résidence au Portugal. Je travaille en Belgique pour l'Union européenne. J'habite en Belgique avec ma famille et avec mon conjoint. Et le 30 juin, c'est mon dernier jour de travail. Le 1er juillet, je suis retraité. Eh bien, donc, jusqu'au 30 juin, je suis résident fiscal. Je ne sais plus quel exemple j'avais donné de mon état de résidence avant, disons la France. Je suis résident fiscal français jusqu'au 30 juin. Et le 1er juillet, l'exception de résidence ne s'applique plus. Je suis résident fiscal belge. Donc, ça, c'est vraiment une conséquence assez étonnante de cette exception de résidence qui disparaît. Ça se fait de manière très abrupte. Alors, évidemment, au niveau de l'impôt sur les revenus, par rapport à la pension, ça n'a pas de conséquences vu que de toute façon, la pension n'était ni taxable en France ni taxable en Belgique. Elle n'est taxable que par l'Union européenne. Donc là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais par contre, pour les autres revenus qui, eux, sont peut-être taxés dans l'état de résidence, s'il y a d'autres revenus, ça a évidemment une importance fondamentale vu que jusqu'au 30 juin, vous êtes résident fiscal français et à partir du 1er juillet, vous êtes résident fiscal belge. Et donc, à cette occasion-là, on peut imaginer que vous ayez jusqu'à trois déclarations fiscales différentes à introduire. si vous pensez que vous n'avez pas d'obligation déclarative, dites-vous qu'à l'occasion de votre départ à la retraite, c'est peut-être trois déclarations fiscales qu'il faudra remplir en l'espace d'un an. Pourquoi trois ? Eh bien, d'abord, vous avez, pour la période du 1er janvier au 30 juin, la période pendant laquelle vous étiez en fonction, vous avez une déclaration fiscale à introduire en France. Vous êtes, pour cette période-là, résident fiscal français, il y a, en France, des obligations déclaratives à charge de tous les résidents fiscaux. Donc, première période, une déclaration fiscale en France à l'impôt des résidents. Ensuite, vous avez une deuxième période dans l'année, 1er juillet 31 décembre, là, vous êtes résident fiscal belge. En Belgique, il y a une obligation de déclaration pour tous les résidents fiscaux et donc, il faudra déposer pour cette période de six mois une déclaration fiscale en Belgique. Et puis, vous pourriez également avoir une troisième déclaration fiscale en France à l'impôt des non-résidents pour la période du 1er juillet au 31 décembre parce qu'en France, vous auriez, par exemple, un immeuble ou des revenus de sources françaises et donc, vous devez faire une déclaration fiscale à l'impôt des non-résidents français pour la deuxième partie de l'année. Donc, vous voyez que le simple fait de partir à la retraite va vous faire passer dans cet exemple-là qui est peut-être un petit peu extrême mais qui n'est pas non plus si exceptionnel que ça. On va vous faire passer de « je dois faire une déclaration par an auprès de l'administration fiscale française » à « je dois faire trois déclarations fiscales pour une seule année ». Donc, il faut évidemment bien anticiper cela pour ne pas manquer à ces obligations parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, toutes ces obligations déclaratives, etc., sont très, très surveillées et fort sanctionnées. Vous avez en Belgique tout de suite des amendes administratives. Alors, ça commence à zéro la première fois mais ça peut monter jusqu'à 1250 euros par déclaration fiscale non introduite. Donc, voilà, ça peut coûter cher. Donc, il faut bien anticiper les conséquences de ce départ à la retraite aussi pour des questions de succession mais ça, je vais réserver pour le topique spécifique qu'on a prévu à la fin de mon exposé mais vous allez voir que l'exception de résidence, si elle disparaît à l'impôt sur les revenus, elle disparaît aussi en matière de droit de succession et ça n'est pas non plus sans conséquences. Donc, à ce stade-ci, on peut déjà faire un petit résumé de ce qui a été énoncé. D'abord, règle simple et ça, je suis sûr que 100% d'entre vous l'ont compris et le savent, vos émoluments versés par l'Union européenne sont taxables exclusivement au niveau de l'Union européenne. Il n'y a pas de taxation nationale, il n'y a pas d'obligation de déclaration de ses revenus et il n'y a pas d'impôt possible. Ça, c'est facile, ça, généralement, tout le monde l'a bien compris. La partie qu'on comprend généralement moins bien, c'est les autres revenus du fonctionnaire européen. Alors, certains n'en ont pas, alors pour eux, c'est facile, on peut s'arrêter là, en fait. Et puis, d'autres en ont. C'est des immeubles, c'est des actions, c'est des obligations, peu importe. Eh bien, pour ces autres revenus, vous êtes obligé de vous mettre dans la peau d'un fonctionnaire lambda, d'un contribuable lambda, en vous demandant où est mon état de résidence. OK, j'ai mon attestation article 13, elle me dit que c'est la Belgique, elle me dit que c'est la France, peu importe. Est-ce que je pars à la retraite bientôt et quelles vont être les conséquences de ce départ à la retraite parce que cette attestation article 13 ne vaudra plus ? Et par ailleurs, une fois que j'ai déterminé mon état de résidence et mes obligations dans cet état de résidence, est-ce que j'ai des revenus qui proviennent de l'étranger et qui devraient être déclarés dans l'état de la source de ces revenus ? OK ? Donc, c'est une double réflexion que vous devez mener. Et donc, on est bien loin d'un fonctionnaire européen qui n'a pas à s'inquiéter d'obligation fiscale parce que de toute façon, il ne paye de l'impôt qu'au niveau de l'Union européenne. C'est tout à fait inexact. En réalité, tout fonctionnaire européen doit introduire une déclaration fiscale à tout cas, en tout cas, dans tous les cas, 100 % des situations dans son état de résidence et éventuellement dans l'état de la source des autres revenus s'il y a d'autres revenus de source fiscale. étrangère. Et donc, j'insiste, mais c'est parce que c'est important, parce qu'après 4 ou 5 années, comme l'a dit Carlo, de séminaire, on a encore parfois des questions étonnantes qui nous sont posées. Si vous ne déposez pas de déclaration fiscale quelque part en Europe, vous êtes nécessairement dans l'erreur. Ce n'est pas possible que ce soit juste. Vous devez, en tout cas, déposer une déclaration fiscale dans votre état de résidence et vous avez un état de résidence qui est en principe l'état qui est mentionné dans l'attestation de l'article 13. Donc ça, c'est vraiment, si vous ne déposez pas de déclaration fiscale, vous êtes dans l'erreur. Et il faut évidemment essayer de corriger ça le plus vite possible pour éviter toutes les sanctions administratives. Alors, je ne veux pas vous faire inutilement peur. Très franchement, j'ai déjà contacté l'administration fiscale pour dire « Ma cliente n'a pas fait de déclaration fiscale, envoyez-nous un formulaire de déclaration » et on a déjà eu des administrations qui nous disent « Mais il n'y a pas besoin de déclarer parce que vous n'avez aucun revenu. c'est faux. » D'accord ? Donc, c'est eux qui ne veulent pas que vous déclariez parce que ça fait peut-être de la paperasse en moins et que ça les ennuie ou parce que ce fonctionnaire qui vous répond est un petit peu manque de connaissance par rapport à votre situation. La vérité, c'est que vous devez déclarer même si vous n'avez et même si vous n'avez rien à déclarer, même si vous n'avez pas d'autres revenus, vous devez déclarer. Vous faites alors ce qu'on appelle une déclaration néant, mais il faut faire cette déclaration néant néanmoins. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première partie de l'exposé, le rappel de ces deux principes essentiels, l'immunité de vos revenus, de vos émoluments provenant de la source de l'Union européenne et puis le fait, votre exception de résidence, mais qui n'a pas pour effet que vous n'avez pas de résidence et qui n'a pas pour effet que vous n'avez pas d'obligation déclarative dans votre état de résidence que du contraire, vous en avez. Maintenant, on va rentrer dans le premier topique spécial qui est la question de la fiscalité immobilière parce que l'expérience nous montre que les autres revenus d'un fonctionnaire européen sont généralement des revenus immobiliers. Alors, il y a quelques fonctionnaires européens qui ont aussi des comptes-titres et des choses comme ça, mais c'est généralement plus de l'immobilier qu'on va trouver dans le patrimoine du fonctionnaire européen. Donc, on fait un topique spécial autour de ça et puis après, comme on l'a déjà dit, on fera un topique spécial autour de tout ce qui est droit de succession. par rapport à la fiscalité immobilière, à vos obligations déclaratives et au calcul de l'impôt, mais de nouveau, comme toujours, mais comme ça, c'est un réflexe que peut-être vous acquérez aussi, la première question, c'est celle de la résidence. Où est ma résidence fiscale ? Donc, je dois demander mon attestation article 13 et a priori, elle va me donner une résidence que je ne conteste pas. Alors, en fonction de ce qui est écrit sur cet article 13, il y a deux grandes possibilités. Soit l'attestation article 13 vous dit votre résidence fiscale est en Belgique. C'était le cas de mon fonctionnaire européen sur l'exemple que j'ai montré un petit peu avant. Sa résidence est en Belgique, donc il est résident fiscale belge. Et alors, en tant que résident fiscale belge, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, comme tous les résidents fiscales belges, comme tous les résidents fiscaux belges, moi y compris, eh bien, on est imposé sur les revenus mondiaux. Donc ça, j'entends déjà quand vous regardez cette vidéo, j'entends déjà vos contestations de dire que vous avez payé de l'impôt à l'étranger, que c'est quoi, qu'on ne peut pas les taxer deux fois, etc. etc. Donc, tout ça, j'entends déjà, je l'entends très souvent en réunion aussi, ça ne change rien au principe. Ça ne change rien au principe. En Belgique, et c'est le cas dans presque tous les États européens, on est imposé sur les revenus mondiaux. Peu importe que les revenus soient de sources belges, françaises, espagnoles, italiennes, nicaragouennes, thaïlandaises, américaines, ont été imposés sur ces revenus mondiaux, avec une exception, c'est la rémunération évidemment du fonctionnaire européen, parce qu'elle est imposée au niveau de l'Union européenne. Alors, après, viendra évidemment la question des conventions préventives de double imposition, et peut-être qu'en vertu des conventions préventives de double imposition, le revenu français, le revenu espagnol, le revenu italien ne sera pas taxé en Belgique, mais le principe, c'est qu'il est quand même imposé, d'accord ? Donc ça, c'est la règle. Et puis après, on regarde dans une convention préventive de double imposition ce qu'il en est. Alors, ensuite, quand vous êtes résident fiscal belge, vous avez l'obligation évidemment de déclarer vos revenus, mais vous avez aussi l'obligation de déclarer toute une série d'autres choses. Et dans ces autres choses à déclarer, vous avez notamment le fait de savoir si vous êtes titulaire, mandataire, etc., de comptes bancaires ouverts à l'étranger. Et ce compte bancaire ouvert à l'étranger, vous devez le mentionner, vous devez mentionner le fait que vous êtes titulaire du compte dans votre déclaration fiscale, vous devez mentionner le pays dans lequel ce compte est ouvert et vous devez confirmer qu'à la Banque Nationale de Belgique, vous avez également déclaré ce compte. Et à la Banque Nationale de Belgique, vous devez déclarer auprès de quelle banque le compte est ouvert, quel est son numéro, etc. Il y a beaucoup d'informations qui doivent être communiquées par le résident belge à l'administration fiscale et à la Banque Nationale de Belgique. Et ça, c'est même si sur ce compte bancaire, vous n'avez perçu aucun revenu, ça n'a aucune importance que vous ayez perçu des revenus ou non, c'est même si sur ce compte bancaire, vous n'avez pas d'argent, même si ce compte bancaire est en négatif, il faut le déclarer dans votre déclaration fiscale. Et ça, c'est extrêmement contrôlé pour l'instant et il y a des sanctions administratives qui sont appliquées. Au même titre que les comptes bancaires, vous devez déclarer dans votre déclaration fiscale les assurances vies contractées à l'étranger, les constructions juridiques situées à l'étranger. Donc ça, les constructions juridiques, c'est quelque chose que généralement, on ne va pas rencontrer chez un fonctionnaire européen. Donc, je ne viens pas dans les détails, mais les assurances vies contractées à l'étranger, par exemple, une assurance vie en France ou ailleurs, il faut la mentionner. Même s'il n'y a pas de revenu imposable, il faut quand même cocher la case pour dire que vous avez une assurance vie et indiquer dans quel pays cette assurance vie a été contractée. l'autre possibilité quand vous recevez votre attestation de résidence article 13, c'est que cette attestation vous dit que je suis un non-résident fiscal belge. Alors, si je suis un non-résident fiscal belge, évidemment, je ne suis plus taxé en Belgique sur mes revenus mondiaux, mais je suis taxé en Belgique sur mes revenus belges, de sources belges, donc potentiellement l'immeuble dont vous êtes propriétaire en Belgique. Par contre, vous serez dans l'état de résidence qui vous est attribué, donc ce ne sera pas la Belgique, ce sera la France, l'Italie, l'Espagne, peu importe. Dans cet état-là, vous serez résident et comme la Belgique, ces états-là prévoient très probablement, il faudra vérifier au cas par cas, mais c'est vraiment la règle en Europe, on prévoit la taxation sur base des revenus mondiaux et des obligations déclaratives assez sévères qui visent aussi les comptes bancaires étrangers, les assurances vie, etc., donc la situation ne sera pas tellement différente pour vous, ce sera juste dans un autre pays. Et alors, dans ce cas-là, vous avez peut-être deux déclarations fiscales à faire, l'une dans votre état de résidence et l'autre en Belgique pour les revenus de sources belges. Alors, on va maintenant aller un petit peu plus loin dans ces différentes hypothèses de travail. Ma résidence fiscale est établie en Belgique et je suis propriétaire d'un ou plusieurs immeubles en Belgique. Comment est-ce que je vais être taxé sur cette situation ? Eh bien, il y a deux grandes possibilités. Soit, vous allez être taxé sur base du revenu cadastral de chaque entité, de chaque immeuble dont vous êtes propriétaire. Ça, c'est si cet immeuble, vous... Alors, il y a... Soit, vous l'occupez vous-même, cet immeuble. D'accord ? Vous occupez vous-même, cet immeuble, c'est votre habitation propre, alors il n'y a pas de sujet, il ne faut même pas la déclarer. Mais si ce n'est pas votre habitation propre, si c'est un immeuble que vous donnez en location et si vous le donnez en location à une personne physique qui l'utilise comme son habitation privée, alors en Belgique, vous n'allez pas être taxé sur base des loyers que vous avez effectivement perçus à charge du locataire, mais vous allez être taxé sur base du revenu cadastral indexé et majoré de 40%. D'accord ? Donc, j'ai ici pris un exemple pour ce qui doit être un petit appartement. 900 euros de revenu cadastral, eh bien, vous allez être taxé sur 2400 et 4,58 euros. Votre base imposable sera 2400 et 4,58 euros et vous allez payer 601,15 euros d'impôt. Et ça, ce montant-là, vous allez le payer même si l'immeuble n'est pas loué. Alors ça aussi, je sais que ça énerve beaucoup d'entre vous qui trouvent ça tout à fait scandaleux qu'alors qu'on n'a aucun revenu, on doit payer de l'impôt. En Belgique, que vous donniez votre immeuble en location ou que vous ne le donniez pas en location, ça ne change rien. Vous avez toujours un revenu imposable. Si vous ne le donnez pas en location, ce revenu imposable, ce sera toujours le revenu cadastral indexé majoré de 40%. Et si vous le donnez en location pour une habitation privée, eh bien, ce sera exactement la même base imposable. Ça veut dire que, évidemment, ça vous incite à mettre votre immeuble en location ne fût-ce que pour amortir une partie de l'impôt que vous allez devoir payer. Mais, constatons quand même que si l'immeuble est donné en location, on n'est pas très imposé. Imaginez que cet immeuble ait rapporté 10 000 euros de loyer sur une année. Vous payez 600 euros d'impôt, ça fait 6% d'imposition. Ce n'est évidemment pas grand-chose comparé à de nombreux autres pays européens. Par contre, vous pouvez aussi relever de cette deuxième catégorie. Et si vous relevez de cette deuxième catégorie, c'est que votre locataire affecte totalement ou partiellement l'immeuble à son activité professionnelle. Donc, ça veut dire que votre locataire, c'est soit une personne physique qui utilise l'immeuble à des fins professionnelles, soit une société, soit une ASBL. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Mais, en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, vous allez vous retrouver à être taxé non plus sur un revenu cadastral indexé majoré de 40%, mais sur base des loyers réellement perçus. Donc, dans mon exemple, 10 000 euros. Alors, évidemment, vous allez pouvoir déduire un forfait pour frais qui peut aller jusqu'à 40%, c'est-à-dire 4 000 euros sur 10 000, mais qui, en fait, est limité à, c'est une règle un peu barbare, deux tiers du revenu cadastral revalorisé. Et donc, ici, dans mon exemple, ça nous fait 2 916 euros de forfait. Donc, j'ai une base imposable de 7 084 et un impôt de 1 770 euros. Donc, vous voyez qu'entre les deux hypothèses, les 600 euros ici et les 1 770 euros là, vous avez plus de 600 euros de… vous avez plus de 1 100 euros de différence, pardon. Donc, évidemment, si vous mettez votre immeuble en location, vous avez tout intérêt à vous retrouver dans une hypothèse où vous êtes taxé sur base du revenu cadastral indexé majoré de 40% plutôt qu'à vous retrouver dans une hypothèse où vous êtes taxé sur base des loyers réellement perçus. Et donc, ça veut dire que dans votre bail, et ça, c'est un conseil que je donne à ceux d'entre vous qui seraient dans cette situation, dans votre bail, il faut veiller à inscrire le fait que l'immeuble doit être utilisé comme une habitation privée, donc pas d'affectation professionnelle possible. Et il faut prévoir ce qu'on appelle une clause de gross up, c'est-à-dire une clause qui indique que si jamais, malgré l'interdiction qui est faite dans le bail, le locataire devait louer l'immeuble, devait affecter l'immeuble en tout ou en partie à son activité professionnelle, eh bien, le supplément d'impôt que vous auriez à payer en tant que propriétaire sera mis à sa charge. Et ça, en principe, ça doit suffire à lui faire comprendre qu'il ne faut pas le faire. donc veillez, regardez dans vos contrats s'il y en a pour vous assurer que ce type de clause est bien prévu et éviter une mauvaise surprise, même si c'est des surprises assez rares, c'est quand même important de le prévoir. Alors maintenant, si on est dans l'autre hypothèse, donc ici, vous avez compris, j'ai ma résidence fiscale en Belgique et je suis propriétaire d'immeuble en Belgique. Si par contre, j'ai ma résidence fiscale à l'étranger dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne dans une hypothèse de délégation, alors, en Belgique, peut se poser la question de savoir si vous avez des revenus de sources belges qui doivent être déclarés et le revenu typique à déclarer, c'est les revenus d'un bien immeuble. Et là, il y a une spécificité qui est une spécificité historique et qui, en fait, fondamentalement n'a pas lieu d'être et qui, un de ces jours, certainement, sera supprimé, mais bon, ça, c'est difficile de prévoir quand. C'est le fait qu'il y a un seuil non-imposable. Donc, si vous avez des revenus imposables inférieurs à 2500 euros, c'est-à-dire jusqu'à 2499,99 euros, eh bien, en fait, ce revenu imposable n'est pas imposé. Et donc, comme ce n'est pas imposé, vous ne devez pas déclarer. D'accord ? Parce qu'on est à l'impôt des non-résidents. Et donc, en tant que non-résidents, vous ne déclarez que les revenus imposables en Belgique. Et si ce n'est pas imposable, vous ne déclarez pas. Donc, si vous êtes en dessous de ce seuil, vous n'allez pas déclarer de revenus imposables. Et ce seuil, c'est intéressant, s'apprécie par contribuable. Et donc, si vous êtes marié et que vous détenez un immeuble avec un revenu cadastral important ou deux immeubles, ce qu'il faut, c'est que ça n'atteigne pas 4998,98 euros par prudence. J'ai mis 98 cents, pardon. 4999,98 euros au 0,98 cents, j'y arriverai pour les deux conjoints, pour que chacun reste avec le maximum de 2499,99 par personne. donc ça, c'est important. Si un des conjoints devait avoir 2500 et l'autre devait avoir 2400, si un des conjoints devait avoir 2500 et l'autre devait avoir 2499,99, eh bien, l'un des deux aurait atteint le seuil de 2500 et les deux seraient taxés. Donc ça, c'est des effets de bord auxquels il faut être attentif. Voilà, mais donc, ça, c'est un élément important à l'impôt des non-résidents. À l'impôt des non-résidents, pour les résidents, il n'y a pas cette règle-là, c'est taxé, il n'y a pas de sujet. Mais pour les non-résidents, si vous avez un revenu imposable inférieur à 2500 euros, il n'y aura pas d'imposition et ce revenu imposable, eh bien, il est déterminé exactement de la même façon que pour les résidents belges, donc c'est le revenu cadastral indexé majoré de 40%. Donc, par exemple, ici, avec mon revenu de 900 euros, eh bien, je n'ai pas d'impôt en Belgique parce que j'arrive à une base imposable de 2404,58, ce qui est évidemment inférieur à 2500 euros. Donc, je n'aurai pas de déclaration fiscale à introduire. Par contre, si j'excède ce seuil, eh bien, alors, je vais devoir demander moi-même une déclaration fiscale à l'administration compétente et je vais devoir introduire cette déclaration fiscale en mentionnant les revenus dans un certain délai et pour les revenus de l'année 2021, ce délai, c'est mi-septembre 2022, la date exacte n'a pas encore été fixée. Et donc, vous voyez que c'est intéressant, si j'ai un immeuble avec un revenu cadastral de 900 euros, j'ai une base imposable de 2404,58, donc, je ne dois pas déclarer, je ne paye pas d'impôts, c'est mieux que pour un résident. Par contre, si mon revenu c'est 950 euros de revenu cadastral, j'ai alors 2538,17 euros de base imposable et dans ce cas-là, je suis à l'impôt des non-résidents, je dois rentrer une déclaration fiscale et je vais payer 601,15 euros d'impôt si je le calcule à 25%. Et là, encore une fois, j'insiste, même si l'immeuble n'est pas loué, d'accord, ça n'a pas d'importance, c'est un revenu fictif que vous avez et que vous devez déclarer. Donc, oui, je vous entends râler, je vous entends dire que ce n'est pas normal, mais encore une fois, c'est comme ça les règles en Belgique et elles sont tout à fait à ce stade en tout cas toujours considérées comme conformes aux droits européens et elles ne sont d'ailleurs pas contestées en réalité. Alors, ça, c'est pour l'impôt sur les revenus. ne pas oublier qu'à côté de l'impôt sur les revenus, vous avez un précompte immobilier et le précompte immobilier, c'est autre chose, c'est un autre impôt. Donc, on le confond souvent, mais il n'y a pas lieu de le confondre. Ce sont deux impôts différents. D'un côté, vous avez l'impôt sur les revenus immobiliers avec cette taxation sur base du revenu cadastral indexé majoré de 40% que j'ai déjà évoqué avec vous et de l'autre côté, vous avez le précompte immobilier qui est un impôt régional et c'est un impôt qui va aussi se calculer sur base du revenu cadastral indexé, mais de manière tout à fait différente. Donc, en fait, c'est un impôt comme vous le voyez ici qui est prélevé à trois échelons différents en région bruxelloise en tout cas. Vous avez une partie pour la région, une partie pour l'agglomération et une partie et c'est la partie la plus substantielle pour la commune. Et donc, sur mon revenu cadastral de 900 euros, eh bien, je vais avoir un précompte immobilier de 698,12 euros, c'est-à-dire 900 euros multiplié par mon coefficient d'indexation et multiplié par 40,64% d'impôt qui est l'addition en fait des trois échelons d'imposition indiqués ici. Et le redevable de cet impôt, c'est le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel quelconque et ça, c'est peu importe sa résidence. Donc, c'est le simple fait d'être propriétaire. Donc, ça veut dire très concrètement que si vous êtes résident fiscal belge, vous allez payer l'impôt belge sur vos revenus immobiliers, y compris des revenus fictifs et vous allez en plus payer le précompte immobilier. Si vous êtes non résident, vous allez payer le précompte immobilier et vous allez aussi payer l'impôt sur les revenus si votre base imposable n'est pas inférieure à 2 500 euros. D'accord ? Donc, vous allez avoir les deux impôts également. Si par contre, votre base imposable est inférieure à 2 500 euros, vous n'allez payer que le précompte immobilier. Et donc, ce n'est pas parce que vous payez le précompte immobilier que vous ne devez pas déclarer le revenu immobilier, que vous ne devez pas faire de déclaration à l'impôt des non-résidents. Là aussi, c'est encore un raccourci erroné. Et alors, il y a une troisième situation qu'on doit envisager parce qu'on a envisagé d'abord la situation du résident belge qui a des immeubles en Belgique. Ensuite, on a envisagé la situation du résident étranger qui a des immeubles en Belgique. Maintenant, il faut envisager la situation du résident belge qui a des immeubles à l'étranger. Et par rapport à cela, les règles ont évolué depuis le 1er janvier 2021. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et il y a deux niveaux de déclaration. D'abord, il y a une déclaration que je vais qualifier de primaire, c'est-à-dire que c'est une déclaration que vous devez faire une fois et après, il ne faut plus la faire. Vous devez déclarer à l'administration fiscale belge l'immeuble à l'étranger dont vous êtes propriétaire. Et vous devez donc introduire une déclaration fiscale très particulière qui se trouve sur Internet et que vous pouvez d'ailleurs le faire via MyMinFin, le portail informatique de l'administration fiscale belge. Et dans cette déclaration fiscale, vous allez devoir mentionner la valeur vénale actuelle de votre immeuble. Donc, vous faites par exemple une expertise où vous venez de l'acheter, vous avez une valeur vénale, vous avez un prix d'achat qui peut être considéré comme une valeur vénale actuelle. Ou alors, vous allez devoir mentionner la valeur d'acquisition et la date d'acquisition plus éventuellement des travaux de transformation que vous avez fait. Et sur base de ces informations-là, l'administration fiscale va attribuer à votre immeuble étranger ce qu'on a appelé un revenu cadastral à la Belge. Donc, en fait, on va partir de la valeur actuelle ou de la valeur d'achat avec la date d'achat. On va appliquer un facteur de correction. Le but de ce facteur de correction, c'est de déterminer quelle aurait été la valeur de l'immeuble en 1975. Alors, vous allez me dire pourquoi 1975 ? C'est parce qu'en Belgique, les revenus cadastraux des immeubles belges sont arrêtés à 1975. Depuis lors, il n'y a jamais eu de péréquation cadastrale. Donc, on est toujours sur les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on a des revenus cadastraux en Belgique qui sont aussi faibles. Donc, vous avez… Donc, le but du facteur de correction, c'est de ramener la valeur de l'immeuble étranger à l'année 1975. Et puis, à cette valeur corrigée, on va appliquer un taux de rendement qui est de 5,3% pour déterminer le revenu cadastral effectif. Et donc, ça vous donne quoi ? Ça vous donne, par exemple, que pour un bien immobilier situé en France et acquis en 2003 pour 425 000 euros, eh bien, vous avez un facteur de correction de 9,625 et ça vous donne un revenu cadastral de 2340,26 euros. Pour un bien immeuble situé au Portugal avec une valeur de 600 000 euros, valeur actuelle, donc, en 2022, vous avez un facteur de correction de 15,018 et ça vous donne un revenu cadastral de 2117,46 euros. Et en fait, ce revenu cadastral-là, qui va vous être notifié par l'administration fiscale après votre déclaration, eh bien, vous allez, en tant que résident belge, devoir le mentionner dans votre déclaration fiscale. Alors, ce n'est pas parce que vous le mentionnez dans votre déclaration fiscale que du coup, il va être taxé. Donc, après, comme je l'ai déjà dit auparavant, on va regarder dans les conventions préventives de double imposition, est-ce qu'il y a taxation en Belgique ou pas ? et la Belgique a conclu beaucoup de conventions préventives de double imposition et dans toutes les conventions préventives de double imposition, il est prévu que les revenus immobiliers ne sont pas taxés en Belgique mais sont taxés dans le pays sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Alors, j'ai Carlo qui a levé la main. Carlo, tu as peut-être une question à poser ? Merci Michael. Non, pas tellement une question. J'aimerais bien que tu répètes parce que ça a donné déjà lieu à pas mal de discussions le fait que en tout cas les résidents fiscales belges indépendamment de sa nationalité qui possèdent un immeuble à l'étranger doit le déclarer. Ce qui n'implique pas nécessairement qu'il devra payer mais ça reste et j'aimerais bien que ce soit souligné l'obligation de le déclarer. Tout à fait. Écoute, effectivement, c'est très important parce que très souvent ce qu'on entend c'est que c'est revenu, cet immeuble est déjà taxé dans son état de situation. J'ai déjà payé de l'impôt en France, j'ai déjà payé de l'impôt au Portugal, j'ai déjà payé de l'impôt en Italie pour cet immeuble et en plus c'était cher et nanani et nanana. Donc oui, vous avez payé de l'impôt au niveau local parce que vous êtes propriétaire d'un immeuble situé dans ces pays. il n'en demeure pas moins que la Belgique, la loi belge vous oblige à mentionner dans votre déclaration fiscale belge le revenu cadastral à la belge, donc ce dont j'ai parlé ici, de cet immeuble. ça veut dire que si vous n'avez rien déclaré jusqu'à aujourd'hui par rapport à des immeubles à l'étranger, il faut d'abord faire une déclaration fiscale spéciale pour qu'un revenu cadastral à la belge soit déterminé et au demeurant, il y a des amendes jusqu'à 3000 euros quand vous ne faites pas la déclaration fiscale et puis ensuite, il faut mentionner dans votre déclaration fiscale ce revenu cadastral à la belge et il faut alors après vérifier au cas par cas si ce revenu cadastral est taxé ou pas mais disons que si vous êtes dans un état européen si l'immeuble est dans un état européen la convention préventive de double imposition va prévoir que la Belgique ne peut pas taxer et que la taxation se fait dans l'autre état mais il y a quand même cette obligation de déclaration pourquoi ? parce qu'il y a dans les conventions préventives de double imposition ce qu'on appelle la réserve de progressivité c'est-à-dire que la Belgique ne peut pas taxer le revenu étranger mais elle va le prendre en compte pour déterminer le taux d'imposition applicable aux autres revenus eux taxables en Belgique alors pour le résident belge classique ça a des conséquences qui sont généralement pas très importantes mais ça peut avoir des conséquences pour le fonctionnaire européen ça n'en a généralement pas pourquoi ? parce que le fonctionnaire européen en fait il n'a généralement pas d'autre revenu taxable en Belgique vu que l'autre revenu qu'il a ce sera généralement son salaire versé par l'Union européenne qui n'est pas imposable en Belgique d'accord ? donc dans beaucoup des dossiers de fonctionnaires européens que je vois la conséquence de la déclaration du revenu cadastral de l'immeuble étranger c'est zéro mais c'est quand même à faire au cas par cas donc il faut chiffrer il faut chiffrer ça il faut être sûr de ça mais généralement pour un fonctionnaire européen c'est à ça qu'on va aboutir c'est sans conséquences fiscales mais néanmoins ça doit être déclaré donc c'est vrai que c'est important de bien le relever voilà donc là par rapport à ce topique-là à ce premier topique on a fait le tour on a fait toutes les possibilités le résident belge avec des immeubles à l'étranger le résident belge avec des immeubles en Belgique le non-résident belge avec des immeubles en Belgique et donc on a vu qu'il y avait une fiscalité qui s'appliquait même quand l'immeuble n'était pas loué parce qu'il y a cette idée de revenu fictif en Belgique et on a vu que toujours 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 il faut déclarer avec peut-être la seule exception qui est un petit peu hors norme qui est celle du non-résident dont le revenu imposable est inférieur à 2500 euros mais c'est vraiment le seul cas c'est anecdotique presque où il n'y a pas lieu de faire une déclaration dans tous les autres cas il faudra mentionner quelque chose dans la déclaration fiscale et alors ça nous amène à notre deuxième topique toujours autour des droits immobiliers mais alors cette fois-ci en matière de succession et donc là il faut savoir qu'en Belgique on a deux droits qui coexistent on a les droits de succession donc ça c'est l'hypothèse du décès peut-être pour fixer le contexte donc c'est l'hypothèse d'un fonctionnaire européen qui décède et au moment de son décès il y a deux possibilités par rapport à la Belgique soit il était résident fiscal belge et alors il est soumis au droit de succession soit il n'était pas résident fiscal belge et alors il est éventuellement soumis au droit de mutation par décès pour les immeubles qu'il avait en Belgique d'accord donc on va reprendre ça calmement pour que ce soit bien compris aussi et c'est là que le point a toute son importance aussi par rapport à cette exception de résidence donc si j'ai un fonctionnaire européen et que son attestation d'article 13 m'indique qu'il est résident fiscal en France si ce fonctionnaire décède alors qu'il est en fonction et bien pour l'application des droits de succession l'exception de résidence va permettre de dire le fonctionnaire européen est un résident fiscal français et donc sa succession s'ouvre en France c'est donc la France qui est compétente pour taxer cette succession avec une limite c'est si le fonctionnaire européen a des immeubles situés en Belgique parce que s'il a des immeubles situés en Belgique même s'il est résident fiscal français la Belgique va pouvoir taxer ses immeubles dans ce qu'on appelle le droit de mutation par décès d'accord donc la Belgique va pouvoir taxer les immeubles belges du fonctionnaire européen résident à l'étranger en vertu de l'attestation article 13 par contre pour tout ce qui est immeuble situé à l'étranger et pour tout ce qui est meubles de manière générale et même les meubles situés en Belgique et bien ils ne seront pas taxés au droit ils ne seront pas soumis au droit de mutation par décès en Belgique par contre ce même fonctionnaire européen qui décède après son départ à la retraite et alors qu'il est resté vivre en Belgique et bien comme l'exception de résidence ne joue plus il perd sa résidence fiscale française il devient du jour au lendemain résident fiscal belge et il est alors soumis au droit de succession et les droits de succession quand on est dans la catégorie des droits de succession donc pas des droits de mutation par décès et bien on va payer l'impôt sur tout en fait sur le patrimoine mondial de nouveau donc les immeubles en Belgique et à l'étranger les meubles en Belgique et à l'étranger et alors on se trouve évidemment dans un risque sérieux de double imposition parce que on va évidemment potentiellement payer de l'impôt en Belgique et on va aussi potentiellement payer de l'impôt à l'étranger si jamais il y a un impôt qui est réclamé à l'étranger sur cette succession et là ce risque de double imposition il est beaucoup plus fort parce que sur le coup la Belgique n'a conclu que deux conventions préventives de double imposition en matière de droit de succession l'une avec la France et l'autre avec la Suède si mes souvenirs sont bons donc pour tous les autres pays il n'y a pas de convention préventive de double imposition en matière de droit de succession et donc on a un risque d'imposition de double imposition qui ne peut pas être négligé ça veut donc dire qu'il faut évidemment analyser la situation et il faut certainement d'autant plus l'analyser quand on regarde un petit peu les taux applicables en Belgique donc ici vous avez les taux en région flamande en région bruxelloise et en région wallonne donc évidemment en Belgique on fait rarement les choses de manière très simple donc on a trois grilles de taux différentes plus ou moins progressives mais ce qu'il faut retenir c'est que assez rapidement quand même vous allez arriver à des tranches de 27% dès que c'est plus de 250 000 euros en Flandre 30% dès que c'est plus de 500 000 euros à Bruxelles et en Wallonie et encore là on est en ligne directe entre époux et cohabitants légaux si ce sont des héritages entre frères et sœurs vous êtes à 55% des 75 000 euros en Flandre 65% des 250 000 euros à Bruxelles et 65% des 175 000 euros en Wallonie donc on atteint des taux qui sont prohibitifs mais on va encore aller plus loin pour les oncles tantes, neveux et nièces 55% des 75 000 euros 70% des 175 000 euros en Wallonie et à Bruxelles et alors le top du top évidemment si vous êtes entre autres personnes donc avec des tiers là vous avez 80% à Bruxelles et en Wallonie Bruxelles des 175 000 euros et Wallonie des 75 000 euros mais pour ne pas regarder que la dernière tranche regardez les tranches au-dessus vous êtes au minimum à 40% d'imposition et assez vite vous montez à 55 65 et puis 80 donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en Belgique on paye quand même énormément d'impôts sur les droits de succession alors assez étonnamment quand on est en ligne directe pas tant parce que les taux sont prohibitifs parce qu'un taux de 30% voilà c'est pas en soi prohibitif mais surtout parce que les grilles les tranches d'imposition sont extrêmement mal faites elles sont en réalité très vieilles et les montants n'ont pas été adaptés on n'a pas tenu compte du fait qu'à Bruxelles et bien une maison en dessous de 250 000 euros ça n'existe pas et qu'on est très rapidement au-dessus de 500 000 euros pour un immeuble et donc on taxe déjà très très fort des gens qui en fait ne sont pas particulièrement fortunés et donc en Belgique en fait et vous allez voir on va faire l'exercice en Belgique en fait il y a deux types de contribuables en matière de droits de succession il y a ceux qui ne font rien et ceux-là payent beaucoup d'impôts et puis il y a ceux qui s'organisent de manière intelligente et c'est ça qu'on appelle planifier sa succession et quand vous vous organisez de manière intelligente et bien en fait vous pouvez très fortement réduire votre charge fiscale et j'ai deux petits exemples que je vais vous donner ici pour la fin de l'exposé comme ça on est sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus relax qui vont vous montrer à quel point c'est important de réfléchir à la planification de sa succession donc j'ai pris l'exemple d'un non-résident il serait résident belge ce serait le même sujet donc là il est non-résident mais en fait il pourrait être résident ce serait exactement la même chose et attestation article 13 dit il est non-résident néanmoins son domicile légal sa maison là où il habite c'est en Belgique et elle vaut 650 000 euros son appartement qui est un appartement dans lequel il a habité au départ et puis il a acheté la maison et il a mis l'appartement en location donc vraiment situation classico-classique du fonctionnaire européen son appartement 350 000 euros et il a ce fonctionnaire deux enfants qui sont ses héritiers ça veut dire quoi ? ça veut dire que s'il décède même en étant non-résident il va être soumis aux droits de mutation par décès parce que les deux immeubles sont en Belgique donc la Belgique va dire moi je taxe cette succession si vous êtes non-résident c'est des droits de mutation par décès si vous êtes résident c'est des droits de succession mais dans tous les cas moi je taxe voilà je taxe j'ai deux enfants maman ou papa et les deux enfants 500 000 euros par enfant 650 plus 350 ça fait bien 1 million qui se répartissent en 2 500 000 euros par enfant droits de succession 76 797,50 euros donc un montant évidemment tout à fait conséquent par enfant donc il faut faire fois deux donc ça veut dire qu'en gros on vend l'appartement avec aussi la question pour le non-résident est-ce qu'il va y avoir de l'impôt dans son état de résidence d'accord mais bon ok ça je ne sais pas le traiter comme ça c'est trop théorique retenons que si vous n'avez rien fait en Belgique c'est 76 797,50 euros d'impôt par enfant alors qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de limiter cette taxation et bien on pourrait par exemple faire des donations avant le décès on donne on donne quelque chose pour réduire la masse successorale au jour du décès et comment est-ce que c'est possible d'améliorer la situation via des donations et bien c'est simplement parce que vous voyez que les donations sont soumises à des taux qui sont différents et qui sont en fait nettement plus favorables regardez ici jusqu'à 150 000 euros c'est 3% seulement et puis entre 150 et 250 c'est 9% alors si je reviens si je reviens au taux qui étaient ceux des droits de succession vous voyez que les 3% ici en région bruxellois c'est que pour les 50 premiers 1 000 euros et puis on est tout de suite à 8 à 9 et puis 18 donc ça ça va évidemment très vite c'est beaucoup plus cher alors néanmoins ça reste quand même des montants à payer surtout la première tranche les 3% ça ça paraît vraiment très intéressant la deuxième tranche on est déjà à 9% c'est quand même déjà des droits plus chers alors qu'est-ce qu'on va faire d'intelligent et bien plutôt que de donner tout d'un coup et d'arriver dans les tranches maximum d'imposition on va faire ce qu'on appelle des donations par tranche et donc on va donner plusieurs fois d'affilé c'est ça l'idée donc ici par exemple on a un premier temps de donation où chaque enfant va recevoir 175 000 euros pourquoi j'ai mis 175 000 euros et bien parce que j'ai dit que l'appartement valait 350 000 euros donc si je me limite à une tranche de 150 pour avoir le taux de 3% et bien j'ai pas su donner tout l'appartement il reste un reliquat de 50 000 euros donc j'ai mis 25 000 euros de plus qui vont aller qui vont être soumis à l'impôt dans cette tranche à 9% mais ce n'est que 25 000 euros donc je pense que ça reste raisonnable 175 000 euros par enfant chaque enfant pour chaque enfant il y a une donation de 175 000 euros et pour chaque enfant ça va coûter 6 750 euros de droit de donation donc c'est un montant mais vous allez voir que si le fonctionnaire décède immédiatement après cette donation et bien dans son héritage il n'y a évidemment plus 500 000 euros par enfant mais il n'y a plus que entre guillemets 325 000 euros par enfant et dans ce cas-là il n'y a plus que entre guillemets encore 34 850 euros de droit de succession à payer c'est-à-dire qu'on est passé de 77 000 plus ou moins à 34 850 et même si j'ajoute le droit de donation payé ici les 6 750 par enfant et bien j'arrive encore à une économie de 35 000 euros donc vous vous imaginez le simple fait d'avoir donné à votre enfant 175 000 euros à chacun de vos enfants 175 000 euros ça vous fait économiser enfin ça fait économiser aux enfants plus de 70 000 euros au total d'impôts donc vous voyez bien qu'il y a ceux qui s'organisent et qui payent moins d'impôts et puis il y a les autres qui payent beaucoup d'impôts alors évidemment ça c'est une hypothèse un peu malheureuse c'est je fais ma donation je sors de chez le notaire je suis écrasé par le tram et c'est fini on peut espérer évidemment des fins plus heureuses et donc on peut espérer je vois que Carlo a une question à me poser oui Michael merci excuse-moi mais est-ce que tu pourrais revenir à la slide dans laquelle donc c'était marqué maison plus appartement 1 million et droit de succession on était autour de 70 000 euros exact 77 et donc ça veut dire qu'on est au niveau de 7% c'est là que j'ai des doutes ça me semble beaucoup trop peu non 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 oui c'est parce que c'est par enfant donc c'est 77 000 euros par enfant donc au total c'est 150 000 euros pour le million et donc on est à 14% on est à 14% parce qu'il y a deux il y a deux bases différentes et tout à fait oui oui ok ça me semble particulièrement bon marché compte tenu de la situation en Belgique parce que je suis même si c'est en ligne directe vers les enfants les montants sont plus élevés c'est tout ce que je voulais avoir comme comme confirmation explication parce que je suis étonné je pensais que ça serait beaucoup plus que ça même en ligne direct mais ok si tu confirmes c'est bien oui ben je ne pense pas en tout cas avoir fait d'erreur maintenant on pourrait le recalculer après ok mais mais en principe c'est à ça qu'on arrive oui tout à fait parce que parce que tu vois tu n'es pas les si tu prends les tranches d'imposition comme ça tout le monde participe les premières tranches sont en fait assez basses donc tu es à 9% à 175 000 et puis c'est seulement après que tu passes à 18 et puis 24 mais excuse-moi je ne vais pas faire la discussion ici il y a 500 000 euros au-delà de 500 000 parce que le total c'est 1 million et là oui mais tu divises tu divises ça c'est une question de calcul tu divises tu divises en deux parce que tu as deux enfants ok d'accord bon c'est bon mais je referai le calcul si tu veux et le cas échéant si j'ai fait une erreur dans mes slides je les corrigerai et dans les slides définitifs on sera bon d'accord mais a priori mes calculs mes calculs étaient corrects ok merci beaucoup toujours est-il qu'on voit ici quand même qu'on fait une économie substantielle avec une première donation et que si on a la possibilité d'en faire une deuxième trois ans plus tard et bien donc cette deuxième donation moi je pensais alors dans ce cas-là dire chacun donne 150 000 euros enfin il y a une donation de 150 000 euros à chaque enfant c'est-à-dire 300 000 euros au total là-dessus on va payer 4500 euros par enfant de droit de donation et si après ça il y a décès malheureusement il faut bien un jour ou l'autre tuer l'exemple c'est comme ça et bien dans l'héritage par enfant il me restera seulement 175 000 euros de taxable c'est-à-dire 7850 euros de droit de succession et alors par rapport à mon hypothèse où je n'ai rien fait et bien j'ai quand même économisé 57 697,50 euros d'impôt en ayant simplement fait des petites donations préalables ce qu'on voit de ces exemples aussi c'est que d'abord la donation a un effet direct donc vous pouvez mourir tout de suite après la donation vous aurez suscité l'avantage pour les enfants c'est pas le cas en Wallonie mais c'est le cas à Bruxelles et en Flandre et vous aurez vu aussi qu'entre les deux donations j'ai prévu un délai de 3 ans parce que sinon la première donation est prise en compte pour le calcul des droits de la seconde d'accord donc il faut qu'il y ait un délai d'attente de 3 ans entre chaque donation ça veut dire évidemment que s'il y a un patrimoine immobilier important ou s'il y a peu d'héritiers ça peut prendre beaucoup de temps ce qu'on a vu aussi c'est qu'un acte ce qu'on voit aussi pardon c'est qu'un acte notarié est nécessaire vu que c'est une donation immobilière donc il faudra passer chez le notaire et c'est très bien comme ça parce que ce sera l'occasion d'intégrer dans l'acte toute une série de clauses qui peuvent être utiles par exemple une clause de réserve d'usufruit alors la clause de réserve d'usufruit c'est très intéressant parce que quand on donne évidemment aussi on se dépouille donc il faut faire attention à ne pas donner trop parce que si on donne trop après on n'a plus rien pour soi et que c'est souvent à la fin de la vie qu'on a le plus besoin d'argent d'accord donc en ce sens là la réserve d'usufruit est intéressante parce que elle va vous permettre de continuer soit à habiter l'immeuble soit à percevoir les loyers de cet immeuble d'accord donc vous pouvez à la fois donner tout en conservant l'avantage d'occuper ou de louer ce qui est plutôt intéressant vous avez aussi une clause de retour conventionnelle la clause de retour conventionnelle elle dit qu'en fait si la personne à qui vous avez donné l'immeuble ici en l'occurrence un enfant décède avant vous et bien en fait vous allez récupérer l'actif dans votre patrimoine sans impôt et donc ça c'est une solution qui peut peut-être permettre d'éviter par exemple que l'immeuble que vous avez donné n'aille à votre beau-fils ou votre belle-fille que vous n'appréciez peut-être pas spécialement alors qu'il n'y a pas encore d'enfant commun et donc alors vous pouvez récupérer cet actif et vous pouvez éventuellement planifier la succession autrement par après et alors aussi dans ces actes de donation vous pouvez prévoir des charges des charges d'entretien des charges de frais médicaux par exemple dire si je suis malade il faudra que tu prennes en charge mes frais voilà il y a beaucoup de choses qu'on peut prévoir pour donner sans totalement se dépouiller et quand même s'assurer qu'à la fin on ait encore de quoi subvenir à ses besoins alors j'avais fait un deuxième exemple aussi un exemple ici avec le même principe donc j'ai toujours la maison et l'appartement pour un million mais mes héritiers cette fois-ci c'est deux neveux et vous avez vu que les neveux ils sont taxés à des taux d'imposition qui sont nettement moins intéressants et résultat des courses pour les 500 000 euros par héritiers ça coûte 281 875 euros d'impôt donc ça veut dire que c'est plus de la moitié de l'héritage qui part en impôts donc là aussi évidemment un intérêt évident à faire des donations par tranche mais les donations par tranche vont coûter plus cher donc ici vous voyez que je suis à 20 000 euros par donateur mais néanmoins vont vous permettre aussi de faire des économies substantielles ici d'après mes calculs 93 750 euros par héritier d'économiser avec la seule première donation et si on fait la deuxième donation on peut aller jusqu'à économiser 172 500 euros dans l'exemple que je donne mais ce qu'on remarque dans ce cas-ci c'est que néanmoins ça coûte quand même très très cher parce que vous avez les 20 000 euros par donateur ici les 15 000 euros ici encore à payer ça fait déjà 35 et puis à côté à cela vous ajoutez encore 74 000 de droits de succession et donc malgré tout on voit bien que là comme on est dans des tranches éloignées on continue à payer énormément d'impôts et même avec des droits même avec des mécanismes de donation alors dans ce cas-là la vraie réflexion qu'il faut mener c'est est-ce qu'il ne faut pas purement et simplement vendre l'immeuble parce qu'alors le prix de vente c'est-à-dire l'argent c'est un meuble et donc si le fonctionnaire européen n'est pas résident et bien cet argent-là ne sera pas taxé en Belgique donc vous évitez l'impôt belge et si le fonctionnaire européen est un résident fiscal belge et cet argent-là il peut le donner et pour cette donation-là on va payer 3% si on est en ligne directe ou 7% dans les autres cas ça veut dire que pour le montant de 500 000 euros que je déciderai de donner à un neveu et bien je vais payer seulement entre guillemets 35 000 euros d'impôt là où avec toutes mes donations préalables j'en payais en fait encore 110 dans l'exemple que je donnais donc vous voyez c'est qu'à certains moments la vente de l'actif immobilier est parfois la seule solution pour réellement arriver à diminuer sa charge fiscale en Belgique voilà donc ça c'était ce que je voulais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire je vous remercie à tous et à tous de votre attention donc je vais revérifier pour Carlo mes calculs parce que quand même on ne doute jamais assez dans cette existence donc je vais les revérifier pour être sûr de ne pas avoir fait des petites erreurs ce qui n'est pas exclu mais de toute façon les effets resteront les mêmes et donc vous voyez sur cette question de planification successorale que ce qui est essentiel en Belgique c'est d'anticiper d'anticiper pour éviter que vos héritiers ne se retrouvent à de toute façon devoir tout vendre pour payer les impôts je vous remercie merci Mickaël est-ce que je peux encore poser une question avant de faire la conclusion oui bien sûr j'ai vu un astérisque dans une des slides qui concernait l'ex-duo je pense qu'il s'appelle donc léguer ce qu'on a à une à SBL est-ce que tu pourrais toucher un mot sur ceci rapidement après on passe à la conclusion oui tout à fait donc en fait attendez ici on voit on fait ça donc on voit ici qu'il y a des taux réduits pour des ASBL donc en matière de droit de succession il est possible de léguer sa succession à une ASBL d'utilité publique donc je ne sais pas moi pour la protection des animaux pour la lutte contre le cancer pour tout ce qui nous tient à coeur et en charge on peut demander à cette ASBL de reverser une partie du leg à des personnes bien déterminées et en fait l'avantage c'est que du coup on va être soumis au taux réduit dont bénéficient les ASBL dans mes souvenirs c'est 7% et on va pouvoir quand même donner une partie de son patrimoine à des gens qui sont des tiers et qui sinon auraient payé évidemment beaucoup plus d'impôts le point c'est qu'évidemment ce leg suppose qu'une partie quand même suffisamment substantielle soit donnée à l'ASBL et tout ne peut pas évidemment revenir aux héritiers l'ASBL n'est pas là pour vous aider à payer moins d'impôts elle est là pour recevoir un leg et assumer l'une ou l'autre charge que vous auriez prévue vis-à-vis de ce leg mais donc effectivement c'est aussi quelque chose qui peut s'envisager quelques communications de services et après on conclut donc d'abord les slides seront disponibles sur le site qui sera communiqué sur les mêmes sites de l'Union syndicale dans lesquels l'enregistrement de ce webinaire sera disponible on espère déjà ce soir donc j'aimerais bien demander à M. Gossiot d'envoyer les slides pour être secrétariat donc seront disponibles là et évidemment on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées certaines parce qu'elles sont arrivées beaucoup trop tard et d'autres parce que c'est une question très particulière que ce n'est pas d'intérêt général on a un nombre de personnes enregistrées pour ce webinaire qui dépasse les 500 donc vous comprenez bien qu'on ne pouvait pas parler de questions particulières devant cet auditoire virtuel mais c'est un gros auditoire donc ça c'est les jours alors si vous avez encore des questions spécifiques vous n'avez qu'à demander une consultation avec M. Gossiot une consultation personnelle privée avec M. Gossiot pour les adhérents à l'Union syndicale il y a des tarifs préférentiels qui ont été négociés entre l'Union syndicale Bruxelles et M. Gossiot donc adressez-vous si vous voulez à ce rendez-vous soit à votre section la section de conseil de l'EAS de la commission ou sinon à Sandra de Kélios à la maison de l'Union syndical mais pour les autres les non adhérents je les invite à prendre contact directement avec le secrétaire de M. Gossiot vous voyez ces coordonnées elles sont sur l'écran maintenant pour une consultation privée ceci dit je dois remercier tout le monde je dois remercier la personne qui nous a aidé mademoiselle madame Hafithiam qui nous a aidé beaucoup sur toute la partie organisationnelle de ce séminaire vous remerciez vous et remerciez M. Gossiot pour une fois de plus une conférence extrêmement intéressante et je pense extrêmement utile pour tout le monde je vous souhaite une bonne fin déjeuner au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir